Alors, je suis très contente de donner la parole à Jérémy, Jérémy Vanner, qui travaille à l'INSEP. L'INSEP, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance. C'est un grand établissement public du sport de haut niveau français, qui est situé au bois de Vincennes, dans lequel on va retrouver les futurs espoirs de médailles, les grands champions qui s'entraînent, notamment Teddy Riner, qui je crois va terminer sa carrière, Tony Yoka, beaucoup de grands champions qui passent par ce centre. Et aussi, on va avoir deux laboratoires de recherche, parce que c'est un centre avec des installations sportives, mais aussi des laboratoires de recherche pour accompagner les grands sportifs. J'espère que je ne me trompe pas, Jérémy. C'est parfait. Et Data Scientist là-bas, tu travailles dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Sport Data Hub, si je ne me trompe pas. Et ta spécialité, ça va être de trouver justement des visualisations pour notamment estimer la médaillabilité de nos futurs champions dans la perspective des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, très importants. Et tu es un explorateur, tu es un explorateur de la visualisation. Mais il y a toute cette partie-là où tu vas fournir forcément aux coachs, peut-être aux fédérations, aux sportifs, des data visualisations qui vont être, à mon avis, en respectant de nombreuses règles pour pouvoir qu'elles soient accueillies par ce public-là. Mais tu es aussi un artiste, et ça je l'ai découvert en travaillant huit mois avec toi, puisqu'on a construit cette exposition pour l'INSEP au Palais des Congrès de Paris en juillet dernier. C'était un rêve, merci encore. Et tu es un artiste, tu adores la musique, tu es un créatif, et tu vas jouer avec les données. Et on va voir en quoi peut-être, ça peut avoir, pour quel public, en quoi ça peut être intéressant justement de casser les règles. Est-ce que créer de l'émotion, c'est intéressant ? Est-ce que d'apporter de l'esthétique, c'est intéressant ? On va essayer de s'interroger sur tout ça. Dans quel cadre ça peut être intéressant, en fait. Et on va parler de ça avec toi. Incroyable. Eh bien, merci, Marthe. Déjà, je suis ravi d'être dans ce haut lieu punk de l'anarchie, le huitième arrondissement. Ravi de l'invitation. Merci, mesdames. Merci, Marthe. Tévelina. Très content de vous parler de ce thème qui m'a tout de suite, on va dire, séduit. C'est vrai que vous allez vite comprendre que je suis plutôt d'un côté que de l'autre du thème. Je souhaite déjà faire un petit coucou à Julie, que je supplée ce soir, un peu en dernière minute. Donc, j'espère que le faible temps de préparation ne sera pas une limite à ma performance. Vous savez qu'on y est très attaché à l'INSEP. Alors, voilà, j'ai nommé ce talk « La clarté dans la confusion », qui est une référence à un album de musique. Marthe a très justement dit que j'étais passionné de musique. Donc, c'est une référence. J'en ai glissé quelques-unes, si vous êtes aussi férus de musique. Dans ces slides, vous allez peut-être retrouver quelques références. Mais voilà, la musique, c'est comme l'Oréal. Je vais essayer d'en parler le moins possible dans cette présentation. Alors, cette présentation, elle va relier la clarté et la confusion. Je vous laisse les placer sur la carte. Il y a un point qui est donc ce soir, ici, dans le huitième. Et l'autre point qui est au centre du Bois de Vincennes, donc à l'INSEP, là où je travaille, que Marthe a très bien introduit avec quelques collègues qui sont aussi présents dans la salle. Donc, c'est ce petit écrin de verdure où s'entraînent dur les espoirs du sport français olympique et paralympique pour performer au mieux de leur forme pendant les Jeux de Paris l'été prochain. Donc, la grande diagonale que nous allons explorer ce soir, c'est une diagonale entre les règles et l'anarchie. Donc, on va faire une petite balade sur ce gradient. On va voir qu'il y aura deux parties dans cette présentation. Une plutôt sur le côté règles et une plutôt sur le côté anarchie. Alors, on va en chemin rencontrer quelques travaux que j'ai pu réaliser, notamment avec Alexandre qui est caché dans la 3D du fond de la salle. Mais ça, on va un petit peu expliquer plus tard ce que ça veut dire. Et ça, c'est la data visualisation anarchique que j'aime faire et que je suis ravi de vous présenter ce soir. Alors voilà, première partie, les règles. Je vous ai dit que j'étais plutôt du côté anarchie du spectre. Donc, j'ai quand même précisé un peu, mais pas trop. Alors, pourquoi un peu ? Parce que c'est intéressant dans un contexte de recherche scientifique, comme c'est le cas à l'INSEP. Je travaille quand même dans un laboratoire de recherche qui se veut sérieux et qui est sérieux. Donc, il faut connaître les règles. Une règle que j'aime bien, une phrase que j'aime bien, c'est les règles de l'art. On parle souvent de ça en science. Je trouve que c'est un petit peu antinomique. Déjà, c'est assez punk de parler de règles de l'art quand on parle de science, étant donné qu'il y a peu d'artistique. Oula, ça, c'est punk. Ok, j'improvise. Je ne sais même plus ce qu'il y avait à la... Voilà, je vous parlais du côté un peu, mais pas trop, et de mon travail à l'INSEP. Donc, je vous parlais des règles de l'art et de l'importance que celles-ci avaient dans le travail. Donc, c'est un cadre scientifique. Et je vais vous présenter d'abord, dans un premier temps, le cadre scientifique dans lequel va s'inscrire le petit chandrose que je vous ai présenté juste après. Donc, tout ça, c'est issu d'un même jeu de données qui est scientifique à la base, qui est collecté de manière très rigoureuse, et qu'on va ensuite transformer d'une forme à l'autre pour passer justement de la règle, du rapport vraiment métier qu'Alexandre peut faire, notamment dans ses travaux de thèse, au côté artistique qu'on a pu exposer justement dans l'exposition que Marthe a créée spécialement pour nous à l'INSEP. Alors, sans les images, c'est moins bien, alors je vais quand même attendre. Il y a une petite vidéo qui va arriver, qui va vous expliquer très précisément ce que je vais dire. Donc, je meuble encore un petit peu. Mais, oui ? Le visuel qu'on a vu, Stéphane, avec le GGplot, avec R, c'est ça ? Alors, c'est un grand bouly-boulga, je ne sais pas comment on dit, gloubi-boulga d'outils et de techniques, mais ce n'est pas du R, c'est plutôt du Python, dans ce cas-là. Alors, je vais vous parler du projet de recherche qui génère ces données pour la visualisation que je vais vous présenter. C'est un projet qui s'appelle PerfAnalytics, qui est conjointement porté par l'INRIA, qui est un institut de recherche français, et l'INSEP. Et en fait, ce projet, il a vocation à utiliser la computer vision, je ne sais pas comment on dit ça en français, la vision par ordinateur, pour quantifier sur des sports de combat ou des sports à forte dominante de l'analyse vidéo. Il vise à quantifier certaines métriques pour en tirer des indicateurs clés pour comprendre la performance et l'optimiser en vue des Jeux olympiques. Donc, ça, c'est un résultat de ces algorithmes. Donc, on voit que c'est utilisé en boxe. On a donc une situation écologique, c'est-à-dire qui vise à étudier la pratique de la boxe olympique sans, ou en tout cas, en interférant le moins possible avec les boxeurs. Donc, on n'utilise pour ça que des caméras, pas de capteurs directement sur les boxeurs. Et ça va s'animer normalement. Voilà. Et donc, on va détecter automatiquement les deux boxeurs, l'arbitre, à travers des points clés sur le corps de manière automatique, ainsi qu'un centre de masse entre les deux pieds pour ensuite générer des statistiques de déplacement, de couverture, du ring et toutes sortes de métriques qui vont être ensuite utilisées par Alexandre. Alexandre, je vous ai dit qu'il était caché au fond de la salle. Et il est doctorant, c'est ce beau jeune homme, dans le projet PerfAnalytics. Et son but, lui, c'est donc d'utiliser ces estimations de position sur le ring et sur la scène sportive pour en dériver des indicateurs et les valider scientifiquement pour ensuite les utiliser plus communément dans le milieu du sport science. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est les rapports qui sont générés par l'équipe de PerfAnalytics et qui sont fournis à la Fédération française de boxe, notamment, pour les aider à analyser les performances des deux boxeurs. Donc, boxeur rouge à gauche, boxeur bleu à droite. Donc, c'est des choses très appliquées. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule ? Est-ce qu'on va plutôt à droite ou à gauche par rapport à son adversaire ? Tout ça par round. Et une deuxième chose qui peut être faite, c'est des cartes de chaleur sur les différents rounds où plus la zone est occupée par le boxeur dans le round, plus la couleur est importante en termes d'intensité. Donc, on voit qu'il y a différentes couvertures spatiales. Et ça, c'est le travail d'Alexandre, en tout cas, son penchant applicatif pour les fédérations. Cette matière première, donc, les petites cartes de chaleur, je vais vous les remettre un petit peu en vidéo. Vous allez comprendre tout de suite si ce n'était pas déjà très clair, j'espère, comment ça fonctionne. Donc, plus le boxeur se déplace dans une zone précise, plus la zone va être colorée et on va ensuite avoir des zones qui se colorent par round ou par match complet. Donc, ça, c'est des données qui sont ensuite générées automatiquement. Et on arrive vite à une collection assez importante de différentes cartes de chaleur qui vont ensuite, du coup, donner des différentes informations sur les différents matchs. Moi, quand je bois ça, je me dis, oh là, il y a un truc à faire. Parce que je ne suis pas dans le projet Personnalytics et sur mon temps libre, j'aime bien détourner un peu la science, on va dire, pour en faire des choses d'un peu plus artistiques ou en tout cas, un peu plus éloignées de ce qu'on pourrait trouver usuellement dans les papiers de recherche ou dans les travaux purement scientifiques. Donc, cette matière première-là, ça m'a tout de suite fait penser à un travail que je vais vous présenter juste après et au fait de créer mes propres règles. Donc, en partant du state of the art, donc de l'état de l'art, je vous propose de créer des règles pour représenter ce set de données unique pour la boxe olympique d'une manière un petit peu plus originale. En tout cas, de se servir de règles pour voir la data visualisation s'auto-créer et en tout cas fleurir de ses propres ailes. Donc, l'idée initiale, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce de Valentina de Filippo qui est une référence dans le milieu de la data visualisation. Donc, c'est popy-fil. Ça représente malheureusement, tristement, le nombre de morts qui ont été donc relevées pendant les différentes guerres du dernier siècle. Donc, on peut voir ici en 1945 le total de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, c'était d'ajouter un petit peu ce côté floral aux données de boxe olympique en représentant donc ce côté très violent que peut être la boxe, en tout cas dans l'imaginaire collectif, sous forme de fleurs. Donc, c'était un hommage à cette grande artiste qu'est Valentina. Donc là, c'est l'idée. Et ça, c'était le prototype initial. Donc, vous voyez, on retrouve les heat maps que j'ai présentés précédemment avec une idée de représenter la distance parcourue et le nombre de coups. Il manque un petit mot pour construire les différentes métriques de la fleur. Donc, ça, c'est le prototype que j'ai présenté à Alexandre. Il m'a dit « Allez, go, on y va ! » Et Alexandre, c'est quelqu'un qui est très fort derrière son ordinateur. Donc, ensuite, il y a eu des lignes et des lignes et des lignes de code. Donc, en Python. C'était la question qui m'était posée juste avant. Pour arriver à certaines itérations. Donc, on part de la gauche vers la droite. La première itération, c'était vraiment l'output classique de la fleur. Et ensuite, je pense, par une petite erreur de manipulation, c'est passé en trois dimensions. Lucky you, Alexandre. On s'est dit « Ah, c'est pas mal. Ça ressemble quand même un peu plus à une fleur. » Du coup, ensuite, on a rajouté quelques éléments que je vais vous détailler un peu plus loin pour arriver à la fleur finale qui se trouve sur la gauche. Sur la droite, du coup, pour vous. Ça, c'est la fleur. Mais ensuite, pour que l'œuvre soit complète, on a dû dessiner aussi les branches. Donc, on a aussi fait quelques itérations sur les branches en jouant un peu sur les épines. Je vais aussi vous expliquer les significations de tout ça un peu plus tard. Et tout ça en Python par Alexandre. pour vous montrer aussi que les outils peuvent être un peu détournés pour arriver à quelque chose d'assez sympathique déjà de base de manière assez brute. Alors après, Alexandre, en bon relayeur qu'il est, m'a dit « Alors, tu as 70 SVG maintenant, à toi de jouer. » Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le format SVG, c'est à la fois mon meilleur ennemi est mon meilleur ami. Donc, en ayant bien cette phrase en tête que j'aime beaucoup de Rick Rubin qui est un producteur de hip-hop. Si on peut le caser dans une case du hip-hop, c'est un autre débat. Deuxième fois que je parle de musique. Qui dit « Peu importe l'outil que vous utilisez pour créer, le vrai instrument, c'est vous. » Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire dans votre pratique. C'est de ne pas être freiné par l'outil que vous utilisez. Je pense qu'il y a des manières vraiment fantastiques de faire exactement la même chose en Excel, par exemple. Alors, il faut être un peu chaud, mais chacun son outil. Il n'y a pas de meilleur outil que celui que vous maîtrisez et celui que vous avez confiance d'utiliser. Donc, gardez ça en tête et c'est ce que j'essaye de faire quand je reprends les 70 SVG de mon cher Alexandre. Alors ça, évidemment, ce n'est pas sur mes heures de travail. Donc, on parle de nuit à passer sur ces différents fichiers. Donc, l'idée, c'était quand même d'avoir une vraie signification derrière. Donc, il a fallu être un peu méthodique sur la façon de combiner tous ces fichiers. Et donc, après quelques itérations, on arrivait déjà à quelque chose d'un peu plus floral en ajoutant des petites informations comme ces petites fleurs vectorisées. et plus on avance dans le processus créatif, plus on ajoute des SVG ou SVG ou SVG, plus le chaos arrive. Petit exemple, ce fichier Illustrator ne peut pas se sauvegarder si l'affichage est allumé. Je suis obligé de décliquer les calques pour le sauvegarder. Donc, c'est pour vous dire le bazar dans lequel je me suis mis. mais bon, je ne suis pas un professionnel d'illustrateur. Donc, peut-être que s'il y a des conseillers techniques dans la salle, je serais ravi de pouvoir sauvegarder mes fichiers en voyant ce que je sauvegarde. Mais ce n'est pas mon cas. Donc, vous voyez, ne pas être limité par l'usage que vous pouvez avoir et la connaissance des outils. Donc, on commence à avoir un peu des idées du cauchemar. Et là, plus on ajoute de fleurs, de fleurs, de fleurs, qui sont en fait tous les combats d'un tournoi de qualification olympique qui a eu lieu l'été passé pour les équipes de France. Eh bien, on arrive à un petit massif qui progressivement prend forme. Donc, maintenant, une fois qu'on s'est mis dans le chaos, il faut l'embrasser, il faut essayer d'en tirer le plus possible. Et pour ça, une bonne manière de le faire, c'est de demander de la critique. Et pour ça, rien de mieux que des conseillères de choix que sont Julie et Marthe, ici présentes, qui m'ont été de grand soutien quand je leur ai présenté différents prototypes. Elles ont tout de suite essayé de m'aiguiller, si je peux me permettre cette petite blague épineuse, pour ensuite faire quelque chose d'encore un petit peu plus adapté, en tout cas, sur la forme et sur le fond. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi finalement ces différentes roses à travers cette petite légende que vous avez à gauche. Donc, qu'est-ce que ça représente finalement ? Quelles étaient mes règles initiales ? On arrive à la forme finale, mais je ne vous ai pas expliqué les règles du jeu qu'on a posées avec Alexandre au tout début. On va commencer par la racine de la fleur. Donc, la racine est symétrique si le combat concerne des athlètes féminines et asymétrique si ça concerne des athlètes masculins. Ensuite, sur l'étiquette, il y a la catégorie de poids, la boxe étant une épreuve à catégorie. Et ensuite, on part directement sur la fleur. Si la fleur pousse à gauche, ça veut dire que le boxeur qu'elle représente, donc rouge pour les fleurs rouges, bleu pour les fleurs bleues, a gagné le match. Et la distance, pardon, la direction, l'amplitude, on va dire, de la fleur est proportionnelle à la distance couverte par le boxeur sur l'ensemble du match et le nombre de coups qu'il a porté pendant le match. Donc ça, c'est les règles de base et après, on voit ce que ça donne. Finalement, on est un petit peu spectateur de la forme que ça va produire. Les petites feuilles, ça représente les victoires par round. Donc si vous avez trois fleurs, trois feuilles, pardon, sur une branche, ça veut dire que vous avez gagné les trois rounds du match. Et ensuite, on a une petite épine le long de la branche qui représente la fréquence des coups qui sont portés sur l'ensemble du match. Donc plus l'épine est élevée, plus à ce moment-là du match, donc le long de la branche, plus le boxeur a émis deux coups vers son adversaire. Donc la fleur en elle-même, je vous l'ai présentée, c'est une heatmap tridimensionnelle et les petits pollens que vous voyez sur la fleur, c'est en fait les coups qui sont soit portés successivement, non, ça ne se dit pas en français, avec succès, donc quand le point est coloré et qu'ils sont manqués si le point est vide. Donc voilà, ça c'était les règles de base et ensuite, on a eu tout un massif qui s'est du coup garni avec cet ensemble de règles et ça c'est un truc qui fait vachement plaisir, c'est quand on prend un dataset scientifique qui est du coup aussi porté par des gens de la fédération qui acceptent de contribuer à la science quand ils nous font des retours de ce type, donc Lionel Bréséfin qui était le responsable sportif de cette équipe à ce moment-là du processus qui fait des retours assez sympathiques et Julien qui aussi qui a apprécié ce visuel pourtant à des années-lumières de ce qui est on va dire utile pour la fédération en termes appliqués. Donc voilà, ça c'était ma petite victoire. On est vraiment dans une dynamique où on cherche le détail qui fait la différence en termes de performance mais parfois on peut se permettre quelques disgressions et avoir aussi cette sensation d'avoir un petit succès en tout cas artistique. Ça c'était la partie numéro 1 où je parlais des règles. Je ne vais pas être dans le timing, je vous l'annonce, je suis bavard ce soir. Et maintenant la partie 2 qui est quand même ce pourquoi vous êtes venus ce soir, l'anarchie, on est d'accord ? Oui mais. Alors oui mais pourquoi ? Parce qu'on va le voir, l'anarchie c'est bien mais un petit peu de règles, un petit peu, c'est aussi très positif quand il s'agit de rester dans quelque chose de pertinent. Alors là je vais vous parler d'un deuxième projet qui est en cours et qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un projet qui a vocation à être exposé pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est de l'exclu pour vous ce soir. Personne n'a jamais vu ça hormis le cercle rapproché de l'INSEP. Donc je suis ravi de vous montrer ça et de recueillir aussi vos impressions sur ce que ça peut devenir et ce que ça va devenir. Donc l'anarchie c'est parti. Alors l'idée initiale c'est pareil c'est un hommage à une autre grande dame de la data visualisation Georgia Lupi qui a eu un projet que je trouve vraiment sympa qui consiste à créer des data portraits de personnes qui participent notamment à un TED qu'elle avait animé. Donc le data portrait qu'est-ce que c'est ? Vous remplissez un questionnaire en fonction de votre réponse des formes qui correspondent à vos différentes réponses par exemple vous êtes introverti c'est un rond vous êtes extraverti c'est un carré et en combinant toutes ces formes comme ça peut l'être sur la droite vous avez un portrait abstrait qui est unique et propre à chacun et qui va représenter celui qui a répondu aux questions. mon idée de base pour un petit peu faire un pas de côté aussi sur mon métier de tous les jours qui est vraiment lié à la performance brute c'était de faire des dossards de kimono non pas avec des noms d'athlètes mais avec des data portraits pour représenter de manière abstraite leur capacité à la fois physique et sportive mais aussi un côté plus léger et personnel sur des questions inconnues ou en tout cas méconnues de leur personnalité vis-à-vis du grand public donc ça c'était l'idée initiale donc je vous l'ai dit je vous réexplique rapidement ce que c'est donc on code une formothèque donc en fonction des différentes réponses aux questions ensuite on en fait un objet de médiation donc un objet qui quand même s'explique et ensuite on le met sur des kimonos de judo ça c'était l'idée de base mais ensuite j'ai eu le plaisir de rencontrer Blandine qui est cette personne à gauche qui est membre de l'équipe de France de judo et qui est aussi artiste à ses heures perdues donc là je vais voir Blandine je lui parle de ce projet que j'ai pour l'équipe de France de judo elle me dit ah c'est bien mais moi le judo j'aimerais bien faire autre chose que du judo dans le sens artistique bien sûr donc elle me propose de faire ces projets mais pour un nombre un spectre plus large de sport donc maintenant on a 14 athlètes olympiques et paralympiques dans le projet qui ont accepté de nous suivre et qu'on va représenter de manière abstraite sur des data portraits donc des data portraits qui vont être donc physiques matérialisées de manière tangible par Blandine dans son atelier qu'elle a créé qui s'appelle l'atelier Félieno alors vous comprenez que de ma position de data scientist à un data portrait abstrait d'athlète il y a quand même un petit pas on va dire donc c'est ce que j'appelle sortir un peu du cadre pour exprimer un peu ces envies créatrices finalement alors un output des questionnaires on a aussi fait répondre aux athlètes fait dessiner aux athlètes certaines réponses dans l'idée d'avoir quelque chose de vraiment personnel pour la matière première de ces data portraits et ça je ne m'y attendais pas du tout à cette réponse mais on avait donc posé une question assez abstraite elle aussi qui disait pour la question ci-dessous prends un morceau de papier et un crayon et relie deux points début de pratique et Paris 2024 au gré de ta carrière donc deux points à relier en fonction de l'impression qu'a l'athlète de sa carrière donc ça c'est un athlète paralympique qui nous a fait une trajectoire qui est ma foi bien différente de ce qu'on peut faire à l'INSEP quand on essaye de représenter une trajectoire purement à partir de données de performance donc on voit que la représentation un petit peu froide un petit peu dénuée d'humain même si on essaye évidemment d'appliquer plein de principes de précaution sur ces données que vous pouvez voir à gauche est assez éloignée de la sensation interne qu'a l'athlète vis-à-vis de sa trajectoire de vie et sa trajectoire de performance donc là on sort du cadre on a quelque chose d'un peu plus je trouve intéressant en tout cas artistiquement sur la droite on sort aussi du cadre parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser des outils qui font des ronds parfaits qui font des carrés parfaits et là Blandine avec qui je travaille elle fait tout à la main donc ça ça sort du cadre pour moi et ça m'aide aussi à prendre du recul et un petit peu embrasser l'anarchie que peut représenter un équivalent de radar chart dessiné à la main donc ça à la base j'avais dessiné un radar chart déjà assez loin de ce qu'on pourrait trouver dans la littérature scientifique mais Blandine en a transformé ça en espèce de barbapapa géante qui représente donc les différentes facettes techniques tactiques et physiques des différents athlètes donc ça pour les portraits 2024 c'est un radar chart donc on sort aussi du cadre de ce qui se fait de manière classique dans la littérature pareil je vous ai parlé des ronds donc là pour représenter un palmarès on a l'habitude de faire un tableau avec des stats or 1, 2, 3 Blandine m'a proposé c'était une itération qui n'est pas allée jusqu'au bout mais d'avoir un peu un semblant d'anneau olympique rempli ou pas avec des tailles différentes voilà c'est une manière de voir les choses mais encore une fois avec cette patte très manuelle l'objectif c'est d'exposer ces data portraits et donc de les rendre tangibles de pouvoir les toucher aussi et pour ça on va utiliser un médium qui est assez en tout cas je n'en ai jamais vu de data visualisation avec cette technique qui est le tufting je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le tufting mais je vais vous présenter un petit peu ce que c'est un petit peu plus loin donc on va passer du monde digital donc ça c'est un portrait donc d'une athlète olympique version digitale en un ensemble d'oeuvres donc ça c'est des prototypes mais pour vous donner un petit peu l'idée de à quoi ça va ressembler donc on a différents athlètes qui vont nous prêter des équipements sur lesquels on va apposer à l'aide de cette technique de tufting différents portraits qui vont représenter leurs caractéristiques donc on va passer du monde digital au monde physique à travers de cette technique le tufting donc c'est en fait une technique de on pourrait appeler ça de la broderie automatique on va en fait tisser des tapis à l'aide de ce petit pistolet que vous voyez ici et en faire donc quelque chose d'assez soyeux doux et assez sympathique à toucher donc là je vous parle de ça mais c'est pas très clair donc j'ai mis une petite vidéo ensuite de Blandine qui fait du data portrait donc qui vous montre un petit peu comment ça fonctionne je vais essayer de voilà Blandine dessine une forme à l'aide d'un projecteur sur une toile vierge ensuite Blandine finit la forme avec son stylo ensuite donc je pense qu'elle va commencer à danser oui c'est jamais une mauvaise idée équiper le le pistolet et ensuite on va voir qu'elle va passer avec cet outil sur la toile pour apposer la matière à travers la matrice voilà comme ça donc ça c'est de la data visualisation c'est un peu différent du piton et du code qu'on peut faire derrière son ordinateur mais voilà ça sort du cadre et ça fait quelque chose qu'on peut tondre assez assez satisfaisant comme pratique je vous le conseille il paraît que c'est c'est presque méditatif comme pratique donc voilà le tufting alors ça c'est très bien on peut partir en live aussi loin qu'on veut mais l'idée c'est quand même que cette visualisation physique reste compréhensible et du coup pour ça on a recruté notre garante de la compréhension qui est Julia Julia qui va nous occuper qui va nous aider à construire un site web de médiation où on va pouvoir ensuite expliquer la signification des différentes formes comment le portrait est construit et comment ensuite les histoires se racontent de manière aussi numérique en soutien en support de l'exposition donc assez minimaliste qui va avoir avec les portraits donc Julia est derrière dans la salle je suis ravi qu'elle soit ici avec nous pour vous dire qu'elle rejoint ce beau projet donc maintenant nous sommes trois à bord de ce vaisseau qui a vocation à être exposé cet été voilà un petit mot alors en présentant pour finir cette intervention j'ai cherché la définition d'anarchie quand même parce que pour moi l'anarchie c'était quelque chose de complètement débridé pas de règles etc et en fait j'ai découvert que l'anarchie ce n'était pas une absence de règles alors je ne sais pas si vous étiez au courant de ça mais en tout cas moi j'ai découvert cette petite nuance l'anarchie en fait c'est simplement une absence si je redis la bonne définition correctement de hiérarchie et de hiérarchie verticale et de de gouvernance finalement qui n'est pas une absence de règles l'absence de règles totale c'est l'anomie donc je préfère conclure par des règles oui parce que vous voyez qu'il en faut mais des règles aussi donc voilà ça sera tout pour moi n'hésitez pas et je je vais finir avec ben voilà j'allais justement te demander une petite exclue je vous ai ramené le premier data portrait pour vous ce soir j'ai l'impression d'être un magicien hop c'est le kimono de Romain Dicot qui va représenter la France la France aux Jeux Olympiques de cet été qui nous a gentiment rempli le questionnaire pour cette première oeuvre des data portrait 2024 c'est de l'exclu si vous voulez toucher si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble n'hésitez pas je vais nous donner à vous à vous c'est vous à vous Sous-titrage FR ?